Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment récupérer le lien vers un exercice déjà créé avec le site La Cuisinière, le modifier et le diffuser auprès de ses élèves pour ensuite récupérer les résultats. Nous allons imaginer que vous avez reçu dans votre boîte un lien vers un exercice partagé. Ce lien va vous conduire ici vers une boîte de dialogue pour vous connecter ou vous inscrire sur le site La Cuisinière. Et dans votre tableau de bord, vous retrouverez l'exercice qui vous a été envoyé et qui est en partage. En cliquant sur le crayon, vous allez pouvoir modifier toutes les activités avec ici à gauche les éléments des exercices, texte, photo, QCM, dessin, que vous pourrez donc déplacer. Si vous cliquez sur un exercice, vous voyez que vous pouvez le déplacer, le dupliquer, voire le supprimer. Les outils pour vos consignes sont ici à gauche. Les outils qui concernent le mode de réponse de l'élève sont à droite. Je ferme l'éditeur, on va considérer que cet exercice nous convient. C'est en cliquant ici que nous voyons apparaître les paramètres de la diffusion. Je vous conseille de laisser activer le retour, puisque vous allez pouvoir ainsi diffuser la correction aux élèves. Vous choisissez une date de diffusion, la diffusion est créée, et nous allons voir le tableau de bord des diffusions. Lorsque vous avez créé une diffusion, vous obtenez un code que vous allez partager avec vos élèves. Ce code va leur permettre de se connecter. On va faire le test tout de suite. L'élève va saisir le code ici. Accéder à l'exercice. Il écrira son nom à haut à droite. Et pourra envoyer sa copie. En cliquant ici, il ne pourra pas, en revanche, corriger ce qu'il vous a envoyé. Lorsque vous arrivez sur le tableau de bord, vous voyez qu'il y a ici un code copie qui a été donné à l'élève à la fin de l'exercice. C'est-à-dire que lorsque vous aurez arrêté la diffusion de l'exercice et que vous voudrez envoyer les corrections, lorsque l'élève va se connecter avec son code exercice, on va lui demander le code de sa copie. Et il pourra consulter les commentaires et son pourcentage de réussite à toutes les activités. Donc vous devrez bien faire attention, ici, à cliquer sur « Diffuser les corrections ». Vous voyez ici le score de votre élève, la date à laquelle il a fait l'exercice, il vous a rendu la copie. Vous pouvez également télécharger les résultats par élève, par classe, sous la forme d'un tableur. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir à votre liste d'activités. Ici, les diffusions et enfin les activités, tous vos modèles. Si vous voulez vous aussi partager des exercices, vous cliquez sur « Partager ». Vous aurez alors un lien que vous pourrez envoyer par courriel, comme vous avez fait tout à l'heure pour récupérer le vôtre. Merci. 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 Merci.